Alors là j'ai choisi de travailler avec une sarcleuse de marque Garford, la machine est munie de deux caméras donc là on voit bien que la caméra elle visualise chaque plante et ainsi que la couleur de la plante. Donc quand les petites croix bleues sont sur les petites croix vertes c'est vraiment l'alignement parfait. Alors là on voit bien que la machine a deux caméras, une à droite pour les trois rangs de droite, une à gauche pour les trois rangs de gauche. Donc la caméra elle transmet au terminal l'emplacement de la plante et le terminal donne l'information au rotor électrique de tourner ou de pas tourner. Le rotor il fait vraiment des demi 8 sur chaque plante, ça veut dire qu'il fait comme ça il passe à la suivante, il passe à la suivante, ainsi de suite. Et ensuite on a des pattes doigts de type scalper entre les lignes qui passent vraiment à ras, ça veut dire que ça nous permet vraiment un désherbage à 98% autour de chaque plante. La particularité de la machine c'est qu'elle est électrique, c'est un nouveau modèle. C'est beaucoup plus réactif que l'hydraulique, il n'y a pas des trous d'air ou de bulles et puis surtout la température donc elle reste constante par rapport à l'huile hydraulique. On a vraiment une meilleure précision avec ça. Donc elle est alimentée par une génératrice qui tourne avec la prise de force arrière du tracteur et qui donne le courant devant. Donc la machine est équipée d'une roue avec un capteur électrique qui donne entre elle la vitesse d'avancement. Donc là on évolue à une vitesse environ 2 km heure, ce qui est déjà un début de chantier on va dire normal. On pourrait pousser à 3, 4 voire 5 km heure, mais pour ça il faut que la betterave soit semée un petit peu plus espacée. Là on est dans une parcelle où ça a été semé un peu trop rapproché.